Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. Parce que ce qu'Emma m'a répondu à ma partie disclaimer, c'était « Vas-y, Léo, délo ». En fait, le truc, c'est que tu n'as jamais été payé justement pour en parler directement sur tes réseaux et que là, maintenant, ils ont le budget pour payer des grosses influenceuses qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés pour en parler. Et moi, j'ai un petit sentiment, pas d'injustice, mais je me dis « Purée Caro, quand je vois tout ce que tu fais pour eux et tu n'as même pas un merci, et là, ils ont l'argent pour payer des gens qui vont en parler, mais qui ne seront jamais aussi bien calés que toi parce qu'elles vont en parler, je ne sais pas c'est quoi le deal qu'il y a, mais est-ce qu'elles ont au moins dû faire quoi ? Un patron peut-être à tester ? Je ne sais pas, mais très honnêtement... Tu vois, je n'en sais rien. Moi, quand j'ai vu cette vague, parce qu'on m'a posé la question, les filles qui me suivent sur Twitch, vous le savez, vous m'avez dit « Mais comment tu le vis ? » Et très honnêtement, ça m'a fait plaisir. Parce que déjà, les personnes qu'elles ont contactées, c'est la liste que je leur avais laissée. Je suis partie, je leur ai laissé une liste de choses à faire pour que ça fonctionne selon moi en disant « Telles influenceuses, elles peuvent en parler. » Et j'ai vu qu'ils avaient contacté ces influenceuses-là, donc ça m'a fait super plaisir. Et puis pour moi, tout ce que je n'ai pas su, tout ce que je n'ai pas perdu comme argent, ce n'est peut-être pas le terme, mais que je n'ai pas gagné comme argent à l'époque où j'ai travaillé pour eux, eh bien, j'ai décidé de l'investir en créant des formations pour moi. Et j'ai essayé. J'ai essayé parce que de travailler avec eux main dans la main, je n'ai aucune animosité. D'ailleurs, c'était très drôle aussi. Quand j'ai quitté là, j'ai reçu des messages qui me disaient « Bon, maintenant que tu ne travailles plus, sincèrement, qu'est-ce que tu en penses dans la Coupe d'Or ? » Mais sincèrement, j'ai toujours été très honnête. C'est juste qu'en étant sur les lives, sur leur compte à eux, j'étais obligée de dire « Voilà, vous avez autant de pourcents. » J'étais obligée de dire certaines choses, mais je ne me suis jamais... Enfin, je n'ai jamais été à l'encontre de ce que je pensais. J'ai toujours été honnête. C'est juste que j'étais obligée de promouvoir le truc un peu plus, en fait. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais ça ne change rien, ton avis sur la méthode. Sur la méthode, c'est ça. Ce qui était un peu chiant, c'est de dire « Voilà, il y a un nouveau magazine qui est sorti, il est super. N'hésitez pas à acheter le magazine. » Voilà, on peut le mettre en avant. Même si on se dit que les modèles n'étaient pas ouf. Non, non, parce que je disais « Un modèle est moche. » Mais par contre, le dire sincèrement, si vous achetez déjà le coffret, vous avez 250 modèles dedans. Votre magazine, c'est un petit peu un extra. Normalement, avec votre coffret, vous êtes capable de déjà faire énormément de modèles. Voilà, c'est ce genre de choses que tu ne dis pas dans les lives. Tu dis « Bon, les gars, à un moment donné, si vous voulez calmer les dépenses, vous n'êtes pas obligés de l'acheter, ce magazine. » Voilà, tu ne dis pas ça quand t'es représentation. Dis-moi. J'ai une question. Dans ce que j'ai, et d'ailleurs, je veux savoir si tu les as essayés, parce qu'on n'en parle jamais, la Coupe d'Or propose des modèles hommes et des modèles enfants. Oui. Est-ce que ça marche aussi ? Parce que je me dis que pour les modèles hommes, ça peut être intéressant et pour enfants aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui les font. Je pense que je pense tout le temps qu'il y ait un modèle homme et pour les modèles hommes, passer en modèle femme, pourquoi pas vraiment ? T'es un modèle homme, t'es un modèle... Non ! Si tu veux coudre pour ton homme, il y a des modèles hommes, pourquoi on ne pourrait pas coudre pour nos hommes ? Bien sûr, ça fonctionne. Parce que je trouve que ce qui manque le plus, je trouve à l'heure actuelle, même en marque de patrons indépendants, c'est des patrons pour les hommes. Et je trouve que ça, c'est un truc que la Coupe d'Or ne met pas en avant, mais ils ont quand même des modèles pour les hommes. J'ai essayé de faire des lives avec des hommes ou proposer à un influenceur qui fasse la promotion de la Coupe d'Or. Ça a été le cas avec Abali du Fou de Coudre qui avait testé la méthode. Oui. Et j'avais essayé, je pense que j'avais proposé à Sébastien de l'atelier du Boufou. Bisous aussi si vous passez par ici. Pour voir si on pouvait faire un projet ensemble, mais ça n'avait pas super abouti. Et puis la Coupe d'Or n'était pas très motivée à se lancer sur ce chemin-là. Et ce que j'ai vraiment regretté, parce que là, j'étais vraiment très très emballée, c'est que la Coupe d'Or, ils ont un coffret classique. En fait, avec le coffret classique que tu achètes, tu peux aller jusqu'à 130 cm de tour. À partir du moment où tu fais un tour au-delà de 130 cm, ils te vendent un coffret plutôt double XL. Mais les modèles du double XL ne sont utilisables qu'avec la réglette double XL. Et c'est un univers parce qu'il y en a plein qui créent leur patron et qui ne trouvent pas dans les patrons PDF leur création, des patrons à leur mesure. Mais par rapport à la Coupe d'Or, de travailler avec une personne qui faisait un tour au-delà de 130, pour en parler plus et puis pour savoir si ça marchait en fait. Tout à fait. Et ça, ils n'ont jamais voulu... Et pareil pour les trucs enfants, en fait, ils ont un trop gros business dans la partie femme que pour en parler. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les trois ans, j'ai travaillé pour eux. J'ai adoré ça. J'ai donné... Ce n'était pas toujours facile de donner des lives tous les dimanches parce qu'à un moment donné, ça pesait sur ma vie de couple, ça pesait sur mon quotidien. Ah bah, bien sûr ! Bien sûr ! Ces rendez-vous étaient immanquables parce que je passais toujours un très très bon moment mais c'était, voilà, organisationnellement parlant, ce n'était pas facile. Et puis, je me suis professionnalisée aussi au fur et à mesure mais bref. Et puis, c'est que j'y ai travaillé comme si c'était mon business pendant trois ans. J'ai repassé ça. J'ai donné... Enfin, j'avais des idées et j'en avais mille à la seconde sur quelle influenceuse avec laquelle travailler. Pourquoi ? Moi, j'ai quand même commencé avec... Voilà, ils m'ont dit, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit ah bah si vous êtes un peu influenceuse, j'avais, je pense j'avais deux ou trois mille abonnés sur mon compte Instagram à moi et ils m'ont dit ah bah si vous voulez, n'hésitez pas à, voilà, peut-être avoir les clés de... On vous propose d'avoir les clés de notre compte Instagram et de repartager les stories. Et je dis, ok, mais moi, voilà, j'arrivais, j'étais indépendante depuis trois mois et je dis, ok, je fais ça mais on n'a jamais parlé de chiffres ni rien du tout. Donc, pendant deux mois, j'ai fait des... J'ai travaillé sur leur compte Instagram à faire des repartages, etc. Je n'ai jamais parlé de compensation financière donc j'ai fait ça gratuitement et puis, en janvier, ils m'ont dit ah bah tiens, si, comme tu gères un peu le compte Instagram, ça te dirait de nous rencontrer l'équipe et donc du coup, j'ai eu... Ils m'ont invitée en Suisse donc je suis arrivée en Suisse, j'étais, pour moi, c'était fou quoi, ils m'avaient payé le billet d'avion, la chambre d'hôtel, enfin j'avais l'impression d'être ça y est, j'étais une influenceuse. Pour le truc, l'anecdote, c'est que j'étais dans l'avion et je regardais autour de moi pour voir s'il y avait des autres influenceuses que je ne connaissais pas parce que je pensais que j'étais invitée à un meeting d'influenceuses qui travaillait avec la Coupe d'Or en fait, internationalement, de personnes, voilà. Je me souviens d'être dans la gare avec ma petite... Donc l'aéroport, après j'ai pris un train et d'être dans la gare avec ma petite balise et de regarder à gauche et à droite et de me dire et j'ai failli aller près d'une fille et vous aussi vous travaillez pour la Coupe d'Or et voilà, je savais que ça allait être un truc où j'allais devoir parler anglais, etc. Et puis Yvan vient me chercher à la gare et on part à pied. J'étais toute seule et je dis, je suis toute seule ? Il me dit, oui, mais non, on va rencontrer les autres. J'arrive au restaurant et il y avait Marcus qui est donc le gérant de la Coupe d'Or, Yvan qui est le vendeur de la Coupe d'Or, Camilla qui est la business manager du coup, qui s'occupe du site internet et moi. Ah ouais, d'accord, c'est une toute petite équipe. Et j'arrive là et ils sont où tout le monde ? Tu parles anglais, Camilla est polonaise qui parle anglais, Yvan est français et suisse et qui parle anglais et j'étais là et j'avais un niveau d'anglais complètement maltais un petit peu, tu sais, j'avais passé trois mois à Malte, c'était mon niveau d'anglais, toi, tu vois ? Et donc, je passe un week-end où je ne comprends, je comprends, mais je ne parle pas du tout. J'essaye, j'avais préparé un PowerPoint avec mes idées, etc. Voilà, et en fait, ça a démarré comme ça et puis, et puis, quatre mois plus tard, j'aurais dit, si jamais je veux bien être payé pour, voilà, ils ont dit, du coup, et c'était une histoire de, je pense, 50 ou 100 euros pour travailler un peu sur le compte Instagram et au moment de donner des lives, les dimanches, donc c'était au mois de mars, je n'ai vraiment pas la fin de business, vous l'entendez, et au moment de payer au mois de mars, il y en a une en Italie qui commençait à donner des lives les dimanches et ils m'ont dit, je dis, ben voilà, je ne vais pas faire des lives, c'est le dimanche quand même, je ne vais pas faire le truc gratuit sur votre truc. Ils disaient, on ne va pas te payer pour faire des trucs et puis je dis, ben punaise, mes premiers cachets, je ne vous mens pas, j'ai recevait 20 euros par live. Mais moi, c'était des déclarés, les gars, je suis indépendante, donc du coup, sur les 10 euros, ben il y avait, sur les 20 euros, il y en avait 10 qui partent à l'État et puis il y avait, ben du coup, le matériel que j'essayais, enfin bref, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à discuter un peu avec des nanas du métier et je savais qu'il y en avait qui touchaient dans, voilà, c'était aussi le début parce que c'était Instagram et c'était le Covid et il y en avait qui touchaient parfois des cachets de 1000 euros par live et j'étais là, eh mais moi, j'ai 20 euros, ce n'est pas juste et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire et à partir de là, j'ai commencé à essayer de me positionner et de dire, voilà, je voudrais être un petit peu payée et je me faisais, je me suis déjà fait engueiller, mais sans mentir, en allemand. Mais un petit peu payée, mais Caroline, c'est, non mais les bras m'en tombent. Quel était ton intérêt à toi pour 10 balles de griller tes dimanches ? Ben, de rencontrer les filles, c'est vraiment ça. Non mais à un moment donné, on parle de ta vie privée, là, ce n'est plus le même délire. Et ça me permettait d'avoir des élèves parce que des personnes qui me rencontraient en live venaient suivre mes cours après et donc, ça a commencé. En fait, bon après, je ne dis pas, voilà, j'ai augmenté un petit peu les prix, je ne suis jamais arrivée à 1 000 euros. Vraiment, je vous le dis, je pense qu'on n'est jamais déposé la barre des 150. Mais bref, il y avait un petit truc et il disait, oui, mais on t'offre des magazines. Je dis, oui, mais en fait, le magazine, ça ne va pas m'aider à payer les factures. Mais non, parce que le banquier, tu ne peux pas le payer en magazine. La coupe d'or, il n'a rien à foutre. Mais donc, en fait, on a construit ce truc, mais je pense qu'ils ne se rendaient pas compte et voilà, ce n'est pas pour leur trouver une excuse, mais ils ont toujours vendu des livres sur les marchés. Donc, ils avaient besoin de... Et en fait, moi, je suis arrivée dans le digital et l'erreur qui s'est passée, c'est qu'en fait, c'était mon visage qui était présent sur Internet pour la coupe d'or. Et donc, en fait, j'ai été vraiment associée à la méthode. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est mon truc, parce que j'en ai fait la promotion. Il n'y avait que moi. et puis, pendant le Covid, il n'y avait que moi qui vendais les coffrets comme il ne pouvait plus vendre le coffret dans les magazines. Mais par contre, je n'ai jamais su parce qu'il disait oui, on va te faire un code Betty 10 et je n'ai jamais voulu. J'étais là, non, si on fait un code... Tu ne connais pas tes chiffres. Je veux une com' en fait. Je veux savoir le nombre de codes qui a été utilisé. Mais tout ça, il ne s'en rendait pas compte et moi, je ne savais pas comment ça se passait dans les codes donc je me suis renseignée. Quand je dis que j'ai regardé beaucoup de formations, c'était comment ça se passe dans le digital. À partir de combien d'abonnés tu peux estimer, être payé, etc. Et donc, j'avais un petit revenu pour le fait de partager des stories, etc. autour. Pour les lives aussi, mais pour le côté Betty Jane, pas spécialement en fait. Mais j'ai accroché les trucs et je me suis dit ok, si je n'ai pas de cachet avec ça, je vais essayer d'embarquer les élèves en suivant des cours. Et puis, voilà, mais je pense qu'ils ne s'en rendaient pas compte et que c'est une vieille entreprise et que ça a été long, ça a été dur, ça a été dur de les quitter aussi parce que, voilà, de rien, ça me faisait quand même un petit plus, un petit bonus régulier. Moi qui suis indépendante, j'avais un truc régulier. Mais je sentais que j'avais donné toute mon âme, toute mon énergie. Ah oui, moi ce que tu fais, je ne fais pas ça. Ça, ça n'existe pas chez moi. Moi je suis admirative, moi je suis incapable de bosser autant pour quelqu'un d'autre que pour moi. Ça, c'est pas possible. Et je pense que, et quand j'ai laissé le flambeau, je ne l'ai pas laissé en disant, bon allez, je me casse, je voulais quelqu'un qui reprenne et qui soit autant investi, autant, qui aimait autant et c'est pour ça que j'avais appelé Kathleen Fabric qui avait commencé à donner des lives avec moi pour qu'elle reprenne la partie des lives. J'ai appelé Laetitia qui était pour qu'elle s'occupe la partie des... Donc j'ai scindé mon job en deux parties et voilà, et ça roule et maintenant, voilà, ils ont un peu changé des techniques et maintenant, ils gèrent le truc et je ne suis plus du tout dans le truc. Mais voilà, Yvan répond à mes stories avec des petits cœurs et Camilla, je l'ai encore bien au téléphone pour dire, alors comment ça se passe à la Coupe d'Or ? Elle me dit, oh les chiffres sont pas super. Je n'ai jamais eu de chiffres précis mais je savais si ça se vendait bien ou si ça se vendait moins bien. Je sais que ça s'est bien vendu quand j'étais là mais pas pour rien parce que je mettais beaucoup d'énergie dedans aussi. Mais c'est énorme. Que tu mettes cette énergie-là quand c'est pour toi, moi je suis d'accord. que tu mettes cette énergie-là pour quelqu'un d'autre alors que t'es mal payée, moi là, je ne suis pas d'accord. Mais c'est peut-être parce que je suis... Vous voyez, moi mon problème, c'est que moi à la base je suis fonctionnaire et donc on ne travaille pas. Vous voyez, moi j'ai des seuils de trucs que j'accepte ou que je n'accepte pas. Ici, on a parlé de la partie de l'aspect financier, etc. Mais par rapport à la méthode en elle-même parce que le sujet reste la Coupe d'Or et pas comment était payée Caroline à la Coupe d'Or. Ce n'est pas trop le sujet. mais par rapport à la méthode en elle-même, moi je trouve que tout est coché pour que ce soit un truc cool. Et ce n'est pas ton cas. Non. Tu ne trouves pas ? Ah non. Et donc... Trop compliqué. Mais tu as quand même réussi à investir 150 euros parce qu'il faut les sortir les 150 euros. Non, mais je les ai payés moins cher. Je t'ai dit que je les ai payés d'occasion. Ça, c'est un super business. Ça, c'est un truc que je ne pouvais pas dire en live mais genre si vous voulez acheter votre coffre. Mais oui, allez sur le Bon Coin, même sur les groupes Facebook, plein. Elles n'ont pas le droit de le mettre mais elles le mettent quand même. Elles vendent leurs coffrets et ils sont souvent moins chers. Non, je ne l'ai pas payé neuf. Je l'ai payé d'occasion. Donc, je l'ai payé moins cher. Et après, écoute, pour l'instant, je ne suis pas convaincue par la méthode parce que déjà, je fais partie et je le répète encore une fois, j'ai cette chance de ne pas avoir de problème en règle générale de gradation. Donc déjà, j'ai l'impression que ça parle aussi peut-être plus à des personnes qui ne rentrent pas dans la gamme, dans la grille des tailles classiques et que la coupe d'or, je suis d'accord avec toi, leur permette de pouvoir coller au mieux à leur morphologie et à leur mensuration. Ça, c'est un gros plus. Moi, du coup, je me sens moins concernée par ça parce que je n'ai pas de problème déjà ni dans les magazines de couture ni dans les patrons indépendants. Je n'ai pas de problème de taille. Et puis en plus, je ne fais pas des trucs qui sont hyper ajustés donc de toute façon, ça passe. Et ouais, moi, la coupe d'or, ça me semble long. Ça me semble long. Il faut sortir tout le bordel. Il faut la règle. Il faut savoir quelle règle par rapport à quelle courbe. Il y a les deux règles à utiliser selon comment tu traces et puis après, il faut remesurer et puis après, machin, puis après, bidule. Voilà, moi, ça me gaffe. Alors que je prends un patron PDF, tac, 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 je regarde une petite série. Je ne réfléchis pas. Je scotte tout ensemble. Je ne réfléchis pas, je découpe. Tu ne réfléchis pas non plus quand tu fais ton tracé. Il est marqué 12, tu fais un point à 12. Il est marqué 23. Ah si, il faut réfléchir après pour relier ensemble, Caro. Ce n'est pas vrai, mais il ne faut pas réfléchir. Il faut réfléchir parce qu'il faut savoir quelle règle tu utilises. Il faut savoir dans quel sens. Est-ce que c'est un creux ? Est-ce que c'est un rond ? Est-ce que c'est un très très rond ? C'est la règle-là. Si ce n'est pas trop rond, c'est l'autre règle. C'est hyper intéressant parce que je ne me rends pas compte du tout. Notre cerveau n'est pas fait de la même manière. Mais non, c'est génial de voir se dire ok, est-ce que je creuse un peu plus mon emmanchure ? Quel est l'incident si je creuse un peu plus mon emmanchure en utilisant ? Mais je m'en fous, Caro. Je suis désolée de te dire comme ça, je n'en ai rien à foutre. On va parler très franchement aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je m'en branle ? Moi, je veux juste porter un t-shirt. Tu n'auras plus ou moins d'endus sur ta main. Oui, alors là, je m'en fous, je m'en fous. Un truc hyper intéressant, c'est justement, je parlais d'épaule tout à l'heure, les épaules dans la coupe d'or, le dos est toujours un peu plus long que le devant. Parce que, à l'origine, quand tu traces un patron, eh bien, tu as toujours un peu d'embut quand tu traces un vrai patron avec les vraies règles, etc., tu mets toujours un peu d'embut d'épaule. Parce que quoi, il y a quoi derrière ? Il y a l'homoplate. Et donc, tu dois avoir toujours un petit peu l'épaule du dos un tout petit peu plus long. Mais ça, tu vois, si tu traces pas avec la coupe d'or, tu sais pas que... Mais c'est hyper intéressant de se dire que t'as toujours un peu d'embut d'épaule et qu'il va falloir passer normalement, en vraie technique de couture, un petit fil de fronce. T'as la même chose pour la longueur devant et dos du genou. Enfin, bref. Mais donc... Ah ! Mais c'est pour ça ! Non, mais si ! J'ai remarqué plus d'une fois et c'est souvent, quand je couds mes pantalons, c'est dur de répartir tout le long et j'aime bien qu'il y a des marques au niveau du milieu de la jambe. Oui, j'ai déjà remarqué que c'était plus long d'un côté que de l'autre. Un peu d'embut. C'est à cause du genou. Voilà. Ah, intéressant. Mais donc... Voilà, c'est bien. Très intéressant de le savoir. Merci. Terminé, bonsoir. Comme tu dis. Je suis ravie de savoir ça. Mais donc, oui. Et en fait, moi, il y a un truc aussi et ça, on en parlait dans les teams couture. Excuse-moi, un patron sans marge de couture incluse, ça te permet, comme dirait Emma, moult possibilités. Moult choses. Oui, parce que... Oui, oui, j'ai vu en commentaire qu'il y en a beaucoup qui étaient de ton côté en disant, oui, c'est facile pour toi parce que tu n'as pas de modification à faire. Mais après, les filles, calmez-vous, j'entends tout. Et c'est toujours important d'avoir plein de points de vue différents parce que j'ai conscience et je le répète et je vous le répéterai un milliard de fois que j'ai de la chance. Je le sais. Parce que depuis le début que je couds, ça fait huit ans, je n'ai pas de problème. Donc, je sais que ma vie est beaucoup plus simplifiée que pour beaucoup d'autres. Je le sais. Au-delà de parler de moi et de mon corps, lorsque je travaille des robes de mariée depuis que je connais la Coupe d'Or, je ne travaille plus les robes de mariée plus qu'en patronage de la Coupe d'Or. Est-ce que je peux rebondir dessus ? Parce que par contre, je trouve que c'est bien et je sais qu'il y a beaucoup de personnes indépendantes qui font des vêtements pour les autres. Elles utilisent la méthode de la Coupe d'Or parce que c'est libre de droit. Oui. Alors, tu ne peux pas revendre le patron. Tu ne peux pas imprimer un patron et truc, mais tu peux vendre. Une cliente, tu peux créer, tu peux être créatrice. D'ailleurs, pour toutes celles que ça intéresserait parce que moi, je ne le savais pas et ça, c'est aussi une question que j'aurais pu parce qu'il y en a beaucoup au boulot qui se qu'elle m'agace avec ça en sachant « Oui, ça veut dire que tu te lances en tant qu'indépendante, tu vas faire des vêtements pour les autres ? » Et moi, je rigole, je dis « Oui, bien sûr, tu n'as qu'à croire. » Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez utiliser la méthode de la Coupe d'Or. Vous avez le droit de vendre les vêtements qui viennent de la Coupe d'Or. Yes. Et si vous voulez créer une gamme de vêtements, vous partez d'un tableau de taille et vous tracez vos patrons en fait avec le tableau de taille pour que ça puisse coller à un 38 classique, par exemple. Non, franchement, c'est intéressant en plein de points et ça permet, ça m'a permis en fait d'expliquer à mes élèves du coup d'avoir des modèles déjà assez adaptés à leur morpho mais surtout de leur expliquer justement, tu veux déplacer une pince de poitrine, comment tu peux déplacer une pince de poitrine ? C'était beaucoup plus facile à faire avec un patron de la Coupe d'Or qu'avec un patron PDF où tu devais enlever les marges de couture où tu devais réadapter la pince, réadapter la profondeur de pince, etc., que la Coupe d'Or elle est calculée automatiquement pour ta poitrine et donc du coup je pouvais... Non parce que moi je crois que je te montre comment je fais pour déplacer une pince de poitrine, je pense que t'es pas prête. Voilà, réserve-moi ça pour notre mythe, notre prochain meeting. Oh putain, on va te parler. C'est sûr que moi c'est très simple mais je change jamais la profondeur, moi je règle juste la hauteur de la pince de poitrine. Mais je suis sûre que tu fais ça bien. Tu es en train de me faire peur. Je découpe et puis je la baisse de tant de centimètres et puis je la remets là. Sur le papier, qu'est-ce qu'on veut que je fasse ? J'ai pas de temps moi. En fait une pince ça se bouge par le sommet et donc du coup tu peux... Ah oui, non, je fais pas ça là, non, je la bouge pas par le sommet moi. Voilà, bref. C'est marrant parce que j'ai créé un cours pour les cours de septembre et un cours juste pince et qui sera très court de 30 minutes pour expliquer toutes les... Je te promets Caro que je prendrai celui de la pince. Je te l'offrirai un petit cadeau pour le cours sur la pince. Mais accroche-toi parce qu'il y a une petite introduction théorique quand même. Ah purée ! Mais allez, c'est 30 minutes, je ferai l'effort. Ouais, 30 minutes, je ferai l'effort. La coupe d'or est une méthode que j'adore. On pourrait, je pense, en parler des heures et on pourrait en parler des heures pour en revenir au même sujet, enfin au même point. Oui. J'aime. Oui, tout à fait. Mais moins fun. Moins emballé, moins fun. Il y a plein de choses à savoir. Si, en commentaire de ce podcast, il y a des questions, on en fera peut-être un sujet d'eux. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, on pourra développer plus sur justement vos questionnements, tout ça, trucs techniques, elle pourra répondre. Mais non, parce qu'Emma pourra dire en quoi, elle préférera un autre truc. Mais si on fait un épisode 2, Emma se promet de tester une fois toute seule la méthode. Ah oui. Oui. De force. Oui, quand j'aurai ma règle, parce que moi, je ne peux rien tracer vu que j'en ai une qui est cassée déjà, quand j'en aurai une nouvelle, quand j'aurai mon truc de liège en dessous. Si jamais des sous-verts en liège, ça fonctionne bien. Non, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est un peu épais, mais ce n'est pas grave. Non, j'ai un truc plat. Eh bien, Emma, je pense que ce podcast, voilà, c'est une chose à fin, non ? Oui, tout à fait, Caroline. Moi, je pense qu'il y aura un battle de retour. Il y aura le match. Là, on a fait le match, allez, on fera le match retour. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien eu de façon chronologique ici. On a parlé déjà comme si vous connaissiez la méthode et comme, voilà, je vous ai parlé un peu de la sphère privée. Mais je pense que c'est trop bien que la Coupe d'Or se soit, voilà, se réinvestisse dans des influenceuses parce que ça permettra à d'autres personnes de connaître la méthode. Et puis ces personnes-là, quand elles ont des questionnements, je ne serai pas loin. Ça marche. Merci pour ton soutien, Emma, en tout cas, là-dessus. Avec plaisir, Caroline, je crois fort en toi. Il ne faut pas faire ta méthode, la méthode de Betty Jane. Non, mais un jour, franchement, parce que vraiment, le nombre de fois, je me suis dit, écoutez, donnez-moi ce bébé, je s'occupe. Donnez-moi un budget et laissez-moi contacter des influenceuses voir quelle stratégie de com' on peut faire, comment vendre le truc. Je vous assure que vraiment, bien ficeler le truc, vraiment, ça peut conquérir des foules, quoi. Vraiment, il faut juste bien communiquer autour. Et voilà. Voilà. OK. On s'arrête là-dessus. Je serai propriétaire de cette... Beaucoup trop d'ambition. Allez, merci. Un jour, on aura une île au Bahamas. C'est ça, avec un petit yote. Ah non, pas yote, c'est pas écologique. Bon, un paddle, allez, c'est écologique. Merci à toutes et à tous, oui, de nous avoir écoutés. Bisous, Caro, à bientôt. À bientôt, bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501